Pfff, écoute ça sérieux, regarde, 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 c'est 37 secondes, 37 secondes et tu vas voir le niveau, on en parle juste après. Nouveau scandale autour des Jeux Olympiques de Paris, les gros malins qui organisent ce round sportif n'ont pas pensé que l'arrêt de la circulation fluviale dans la capitale se déroulerait en pleine moisson. Le coût pour la filière agricole pourrait avoisiner le demi milliard d'euros. C'est le journal Le Point qui revient sur ce nouvel épisode de la saga Paris 2024. Personne au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques comme au sein du gouvernement n'y avait pensé. Le journal ajoute dans son article une anecdote déconcertante en révélant qu'un énarque a demandé au secrétaire général de l'organisation interprofessionnelle intercéréale si l'on ne pouvait pas décaler la date des récoltes après la cérémonie d'ouverture. Mais le mec qui a sorti ça, mais putain, il sort d'où en fait ? Mais je ne sais pas, c'est un énarque. Un énarque, normalement, ça a un peu de neurones. C'est école nationale d'administration. Normalement, les mecs qui vont là-dedans, ça fait partie des élites, pas des abrutis. Je vais t'expliquer, espèce de débile. Ça, c'est du colza, ça, tu vois ? Alors, je ne suis pas agriculteur. Moi, j'ai un grand-père qui était agriculteur. On a un petit peu grandi là-dedans, tu vois, depuis l'âge de 11 ans, tu vois, je suis noyé là-dedans. Ça, c'est du colza. Ça, c'est du colza. Là-bas, derrière, là, ça, c'est le bois. Ça, c'est du bois. Ne t'inquiète pas, ça ne se récolte pas. Juste à côté, ça, c'est du blé. D'accord ? Donc, le blé, le colza, donc les céréales, donc on est dans une région céréalière, on est dans la Beauce. Eh bien, tout ça, il faut le récolter une fois que c'est mûr. Sinon, ça pourrit. Et ça, c'est ni toi, ni les bobos d'Anne Hidalgo ou de je ne sais pas qui, du comité d'organisation olympique ou je ne sais pas qui, qui le décident. Ça, c'est uniquement d'âme nature. D'âme nature. Ça rentre là-dedans ou pas ? Même un sombre demeuré de QI négatif peut le comprendre, ça. Et si tu l'avais compris, si tu le savais, eh bien, tu aurais évité de sortir une connerie aussi monstrueuse qui est de repousser la date de la moisson.